Le vieux garçon, qui était célibataire depuis longtemps, a soudain souri méchamment à la poupée. Puis, il arracha les yeux de la poupée et les plaça sur les siens. Les vieux yeux nuageux d'origine devinrent instantanément brillants et lumineux. Il mélangea ensuite la colle et la mis dans ses oreilles. Il l'attire et les cris résonnent dans la pièce. Mais l'effet a été immédiat, ses oreilles se sont dégagées après rencombrer pendant des années. Il s'est avéré qu'il était amoureux d'une jeune fille. Pour sortir avec elle, il couvrait ses taches de vieillesse avec un fond de teint épais. Si ses dents étaient trop jaunes, il utilisait du latex blanc pour les peindre. Si ses rites sont trop nombreuses, il utilise de la farine pour les couvrir. Mais après tout cela, il n'est toujours pas satisfait. Si seulement sa peau pouvait être plus ferme. À ce moment-là, le vieil homme a une idée soudaine. Il sort des épingles et se les enfonce dans la nuque sans hésiter. Sous l'effet des épingles, il parut beaucoup plus jeune. Ensuite, il a utilisé des ciseaux pour se faire les cheveux et les atteint en noir. Puis il s'aspergea de parfum, se rinça la bouche et aiguisa ses dents. Enfin, il a mis une perruque fluide. L'hormone de la jeunesse se dégage instantanément. Le réveil sonne juste à temps. C'est l'heure du rendez-vous. Le vieil homme est excité et prêt à sortir. Mais il se rend soudain compte qu'il est trop courbé. Il a donc sorti un générateur et s'est mis en marche. D'une étincelle et d'un éclair. Son vieux dos est redressé. Je dois dire qu'après s'être rajeuni, le vieil homme est vraiment beau et marche avec panache. Pouvez-vous croire que ce jeune garçon est un homme de 80 ans qui se travestit ? Pour obtenir cet effet, tout ce dont il avait besoin, c'était d'une paire d'yeux de poupées, de latex blanc, d'épingles, d'une boîte de teinture pour les cheveux, d'une perruque et d'un générateur. La jeune fille est tombée sous le charme du garçon. Tous deux deviennent un couple passionné et jouissent de leur amour. Ce jour-là, ils ont fait le tour de la mère de Fleur dans leur petite voiture pour goûter au bonheur. Malheureusement, la jeune fille était allergique au pissenlit. Elle a éternué violemment. Mais un faux visage a volé directement sur le pare-brise. La fille est devenue grand-mère. Le garçon a eu tellement peur qu'il a freiné. Mais par inertie, sa goupille n'a pas tenu et son vieux visage est sorti. Heureusement, ils étaient très satisfaits de l'apparence de l'un et de l'autre. A la fin, ils s'embrassèrent joyeusement et s'offrirent des cadeaux d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada